Tendance mitigée ce jeudi matin à Wall Street, le Dow Jones a ouvert à moins 0,25% mais grappille du terrain depuis tout comme le S&P 500 et le Nasdaq. Désormais pas loin de l'équilibre, beaucoup de mouvements donc car beaucoup d'informations à digérer de la part des investisseurs d'un point de vue macroéconomique. Tout d'abord le chômage hebdomadaire a affiché une petite hausse passant de 348 à 352 000 nouvelles demandes d'allocations. Les indicateurs avancés ont eux, et c'est mauvais signe bien évidemment, reculé au mois de mars avec un passage de 0,5 à 0,1%. Du côté des sociétés maintenant, vous le savez, on est en pleine période de publication des premiers résultats 2013. Ce matin Morgan Stanley, la quatrième banque du pays, a affiché un bénéfice par action supérieur aux attentes. Ces revenus, eux, sont conformes aux prévisions avec 308,47 milliards de dollars. Ensuite Verizon, deuxième entreprise télécom du pays, a vu son résultat passer de 1,69 à 1,95 milliard de dollars portés notamment par une très bonne santé de son secteur mobile. Le titre Verizon gagne d'ailleurs près de 4% en ce moment même. Et puis enfin American Express a lui aussi vu son chiffre d'affaires progresser par rapport au premier trimestre 2012. De quoi quelque peu contrer la baisse à l'ouverture ce jeudi, journée à la fin de laquelle paraîtront, et c'est important de le souligner, les résultats de Google, Microsoft et IBM. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021